Nous sommes de retour en studio, arrêt sur image, c'est pas bien grave. Nous allons sûrement avoir le temps de notre jingle, c'est bon à savoir. Sinon, notre invité est là, M. Serge Taigba. Bonjour à vous. Bonjour, Mariam. Vous êtes formateur en développement personnel. Exactement. Et le sujet du jour intéresse la majorité d'entre nous, aussi dans tout le monde. Bien sûr. Tout le monde a de mauvaises habitudes. Oui, mais moi-même qui va me parler, je suis vraiment aussi intéressé. Vous êtes intéressé, hein ? Oui. Vous avez de mauvaises habitudes, mais... Oui, j'en ai quand même auxquelles je travaille en ce moment, mais bon, j'en ai. Il faut être réaliste. J'en ai vu, tout le monde en a. C'est inné ? Non, non, non. Des mauvaises habitudes, ça qui est. C'est pas inné, oui, non, non, pas du tout. Je crois qu'une habitude, c'est le résultat d'une action, je dirais, de certaines actions qu'on a répétées, oui, d'un certain moment, et qui restent. Voilà, donc c'est pas inné, ça, 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 ça qui est. Alors, moi, je vous prends un exemple concret. Vous dites que ce n'est pas inné. L'enfant nait, on le met, il tête de saine de sa mère. Par la suite, il prend du lait deuxième âge et tout, quand il a, disons, deux ans. Et par la suite, on lui donne des petits pots ou de la nourriture avec du sel. Il n'a rien demandé. On lui met du sel dans la bouche. Et c'est normal que, quand il aura l'âge de discernement, de dire, je veux manger ci, je veux manger ça, qu'il mange salé. Effectivement, effectivement. Et bien sûr, là, encore, ça revient à la notion d'acquisition parce qu'il a reçu ça. Et donc, c'est le fait qu'on lui ait donné qui l'a amené à redemander. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose qui, avec, c'est quelque chose avec lesquels il n'est pas né, c'est sûr. Mais on le lui a inculqué. On le lui a inculqué, effectivement. Donc, on revient sur la notion d'habitude. Voilà, d'habitude. Donc, ça, c'est, en fait, ça, c'est un culte, comme vous avez dit. Ça, c'est un culte. Ça, ça, qui est ? Ce n'est pas inné. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a rien d'inné dans les habitudes. Non, il n'y a pas d'inné. Il n'y a rien vraiment d'inné. Bien sûr, il y a des notions génétiques qui agissent dans certains domaines de la vie de certaines personnes. Mais bon, vraiment à un niveau assez, à une échelle moindre. Je voulais vous demander, parce qu'il y a des grands, des personnes qui ont marqué l'histoire du monde. Par exemple, Al Capone, qui était donc quelqu'un de légende, qui était un grand voleur. Est-ce que ce ne serait pas génétique pour dire que sa descendance y aurait parmi des grands voleurs ? Est-ce qu'il n'y a rien de génétique ? Non, non, ce n'est pas génétique. Ça s'explique psychologiquement, la plupart de ces cas-là. Parce qu'en général, ces personnes, quand elles commettent le premier acte d'injustice, de vol ou bien de braquage et autres, en général, elles ne sont pas à l'aise avec. Voilà, ça s'explique. Et quand elles répètent ces actions-là, au bout d'un moment, ça devient comme normal. Voilà. Et ça, ça part aussi du principe du fonctionnement du cerveau. Le cerveau, en fait, il est... Moi, j'allais dire subconscient, mais je préfère dire cerveau pour ne pas compliquer les choses. Le cerveau, en fait, il fonctionne en fonction des habitudes qu'on lui donne. Si vous donnez des habitudes à votre cerveau, vous voyez, la façon dont nous fonctionnons tous machinalement, sur certaines choses, par exemple, quand vous entrez à la maison, vous avez une manière de vous tenir pour enlever vos chaussures, pour déposer votre clé. C'est comme des rituels. Vous avez des sujets dans le fauteuil, un aliment climatisé. Voilà, toujours, c'est la même chose. Voilà, pourquoi ? Parce que le cerveau a enregistré ce fonctionnement-là. Vous voyez, donc, c'est comme ça que ça se passe. Et le, par exemple, de Al Capron, dont vous parliez tout à l'heure, c'est quelqu'un qui, certainement, au début, a peut-être la vie liée à un peu contraint. Vous voyez, et il a commis un acte parce qu'il voulait peut-être atteindre un objectif, il voulait peut-être obtenir quelque chose. Et quand il a fait une fois, c'est sûr, c'est sûr qu'il n'était pas à l'aise avec. Il avait certainement peur, il avait des regrets et tout ça. Mais après, les mêmes contraintes sont revenus, il a refait. Et au bout d'un certain moment, c'est devenu naturel pour lui. Donc, c'est un peu comme ça que... Donc, ça n'a rien de génétique. Ça veut dire que ses descendants n'ont pas... Ah non, non, ça n'a pas de... En tout cas, scientifiquement, pour les études que j'ai faites, ça ne s'exprime pas comme ça. Un autre exemple. Vous avez une mère de famille qui est là, ils sont en famille, c'est le cas de dire. Et puis, on pose une question à un enfant, à un de ses enfants. Et puis, il ne répond pas. Et il faut le laisser, il est comme son père. Il est comme son père, son père est comme ça. Tu lui parles, il ne répond pas. Comme s'il y avait une transition du comportement du père sur l'enfant. Oui, ça c'est... Là, on parle de caractère. Voilà, là on parle de caractère. Effectivement, le caractère peut être génétique. Mais les habitudes, c'est les actions. C'est ce qu'on fait. Ça, c'est différent. Le caractère, bien sûr, il est génétique en partie. Voilà. Mais le caractère... Parce que, donnez-moi la nuance entre le caractère et l'habitude. Parce qu'un enfant à qui on parle, qui ne répond pas, pour moi, c'est une mauvaise habitude qu'il a. Effectivement. Non, le caractère, c'est une manière d'être. L'habitude, c'est ce qu'on fait. On parle d'habitude quand il y a action. Le caractère est une manière d'être. D'être, oui. Qui est différent donc de l'habitude. L'habitude, c'est quoi ? C'est une manière d'agir. C'est une manière de fonctionner. Mais c'est la manière d'être qu'on est qui conditionne l'agissement. Justement. Justement. Oui, mais je veux dire, le caractère est là. Votre caractère, par exemple, vous prédispose, par exemple, à la colère. Mais quand vous recevez une bonne éducation, vous n'allez pas vous mettre en colère n'importe comment. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a le caractère et il y a ce que vous faites. Voilà. Bien sûr, le caractère va avoir une influence sur vos actions, mais votre éducation va vous permettre de contrôler certaines émotions. Vous voyez, donc, voilà un peu comment les choses se passent. Donc, il y a vraiment une nuance entre le caractère et les habitudes. D'accord, très bien. OK. Donc, on poursuit. D'accord. Voilà. Donc, voilà, ce qu'il faut comprendre aussi, comme je disais, en fait, le cerveau, je reviens à ça pour mieux expliquer, le cerveau fonctionne comme ça. Et beaucoup de personnes sont ignorantes de ces choses-là. Et souvent, elles se laissent, je veux dire, influencer par certaines choses, par certaines informations. Et je veux dire que tout ce qu'on fait aussi est le résultat de l'information qu'on reçoit. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, elles se laissent influencer par certaines informations, par certains, je dirais, je dirais même stéréotypes culturels. C'est-à-dire, par des choses qu'on dit, voilà comment la vie est, voilà comment les choses sont, pour obtenir telle chose, voilà ce que tu dois faire. Et ces informations-là, quand elles entrent dans ces personnes-là, normalement, on leur donne une certaine manière d'agir. Et ces personnes-là se retrouvent en train de pouvoir agir sur une certaine base. Vous comprenez. Et après, ça reste. Comme j'ai dit, le cerveau, plus on agit d'une certaine manière, le cerveau, lui, il nous suit. Le cerveau n'a pas d'état d'âme. Lui, il ne regarde pas pour savoir est-ce que ce que tu fais est bien ou bien ce que tu fais n'est pas bien. Non, lui, il suit. Quand on lui donne des informations, il agit en fonction de ces informations-là. Donc, voilà. D'accord. Alors, il y a différentes... Comment est-ce qu'on peut sérier les mauvaises habitudes? D'accord. Déjà, au niveau des mauvaises habitudes, il y en a beaucoup. Et je veux dire, c'est quand même une notion qui est assez relative quand même, parce que les mauvaises habitudes aussi peuvent, je dirais, se juger en fonction des circonstances. Voilà. Mais là, je veux dire, je ramène le sujet à une responsabilité personnelle. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de mauvaises habitudes. On dit une habitude est mauvaise lorsque les résultats qu'elle produit sont mauvais. Mouvelles, ce que je veux dire. Voilà. Par exemple, vous pouvez avoir l'habitude de faire quelque chose qui n'a pas d'impact négatif sur vous. Mais moi, quand je le fais, ça peut avoir un impact négatif sur moi. Donc, pour moi, ça devient une mauvaise habitude. Pour l'autre, ce n'est pas une mauvaise habitude. Donc, voilà un peu comment il faut voir les choses, déjà à la base. Moi, j'aime bien les exemples. On prend une star. Oui. Et tout le monde sait que c'est une star qui boit, qui fume, qui ne fume pas que de la cigarette. Et donc, ce sont des mauvaises habitudes. Bien sûr. Mais il se trouve que, paradoxalement, ça accroît sa notoriété, au point où, quand on fait des commentaires, on dit oui, mais c'est une star. Et puis, ça devient normal parce que c'est une star. Donc, et ça accroît sa notoriété. Donc, est-ce que ce sont des mauvaises habitudes, qui peuvent même être dramatiques pour la santé, qui deviennent de bonnes habitudes parce que le résultat, ainsi qu'on sait la star, poursuit également son ascension professionnelle ? Et souvent, ça contribue. Je suis d'accord. Quand on vous dit que certaines stars se sont bagarrées ou bien ont frappé des paparazzi et tout, ce sont de mauvaises habitudes. Ils n'arrivent pas à gérer la colère. Mais finalement, ça fait la une des journaux et puis, ils vont dédommager. Finalement, ça accroît un peu leur buzz, comme on dit. Oui, oui, oui. Effectivement, moi, ce sujet-là, voilà comment je le traite. Généralement, je dis aux gens, en fait, la personne, qu'est-ce que cette star-là voulait faire ? Elle voulait atteindre un résultat. Elle a utilisé un moyen. Vous voyez, dans la vie, vous pouvez utiliser un moyen qui va donner le résultat obtenu, enfin, le résultat espéré, je vous l'ai dit, et qui va créer encore d'autres problèmes. Ce n'est pas de bonnes habitudes. On ne peut pas les traiter de bonnes habitudes. Parce que ça, bien sûr, ça vous a donné un résultat positif, parce que ça vous donne une certaine inspiration, comme ils disent. Mais à côté, ça vous donne une mauvaise santé. Je crois que le but, ce n'est pas juste d'avoir de l'inspiration et d'avoir une mauvaise santé. C'est d'avoir une bonne santé et d'avoir de l'inspiration. Par exemple, vous prenez même dans le cas des couples, il y a certaines femmes pour amener leur mari à faire certaines choses. Elles utilisent souvent certains mauvais moyens. Et ces moyens, bien sûr, ça peut leur permettre d'atteindre leurs résultats. Et après, quand elles ont atteint leurs résultats, le mari peut être frustré. Et par exemple, elles peuvent utiliser quelque chose de pas sérieux. Et après, le mari découvre. Et ça peut causer des soucis dans le foyer. Donc, le but, c'est de pouvoir développer des habitudes qui vont avoir des résultats positifs à 100%. Qu'est-ce qu'on appelle des résultats positifs ? Parce que je vous donne un exemple qui m'a traumatisée. Il y a peut-être 15 ans en arrière, il y a un monsieur que je connaissais qui buvait énormément. Au point où tous ses amis lui disaient, mais tu vas te tuer avec la boisson, il buvait du whisky. Et il a dit, honnêtement, lui, c'est le meilleur divertissement qui existe au monde. Il ne sait pas combien de temps il a à vivre et il veut bien vivre. Donc, il n'a rien à faire de commentaire de qui que ce soit. C'est sa vie et il agit comme il le sent. Et son plaisir, au-delà d'un plaisir charnel avec une femme, son plaisir, c'est d'absorber de la boisson. Et ce que ça lui procure, c'est incommensurable. D'abord, ça, c'était le premier choc que j'ai éprouvé. Et je lui ai dit, mais attends, mais tu t'imagines que ça peut te conduire au cimetière ? Il y a des gens qui meurent de cirrhose de foie. Il m'a répondu, pour lui, ce serait la plus belle mort. Parce qu'il ne met rien au-dessus de la sensation qu'il éprouve dans la boisson. Et que si on vient me dire un jour qu'il est mort, de mettre une bouteille de whisky-cir et agir pas, c'est qu'il est vraiment parti. Et il partirait en paix. Quand on entend un commentaire comme ça, je... Moi, je le classerais dans la catégorie des kamikazes. Vous voyez, un kamikaze, c'est quelqu'un qui est prêt à se donner la mort pour une cause. Se donner la mort, ce n'est pas une bonne chose. Mais lui, il est convaincu que se donner la mort pour la cause, c'est ce qu'il y a de plus noble. Vous voyez, donc c'est comme un kamikaze, en fait. Donc, c'est un choix qu'il a fait. Et bon, il continue dans cette dynamique-là. Lui, il fonctionne comme ça. Et à la fin de l'histoire, c'est qu'il est mort. Il fallait s'y attendre. C'est qu'il est mort et tout le monde s'y attendait, effectivement. Effectivement, il fallait s'y attendre. Donc, c'est un kamikaze. C'est quelqu'un qui a fait un choix et il sait que ça le détruit. Parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, avec... Voilà pourquoi je dis dans la vie, il n'est pas toujours question de faire ce qui nous plaît. Si dans la vie, on devait faire ce qui nous plaisait uniquement, on allait avoir des problèmes. Il y a plein de choses qui nous plaisent, qu'on a envie de faire. Mais quand on se rend compte des résultats, quand on se rend compte de ce que ça peut avoir comme impact, on s'arrête. Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc je vais dire, il n'est pas question juste de faire ce qui nous plaît. Mais il est question de voir, au-delà de ce qu'on fait, au-delà de la sensation qu'on ressent, quel est le résultat que ça produit. Après encore, il faut voir même quel est l'impact que ça a sur notre environnement, sur les autres. Mais quand on parle d'habitude, c'est pour soi-même ou c'est pour les autres ? Les habitudes, déjà... C'est-à-dire quand on dit qu'il faut tout faire pour se débarrasser, pour perdre de mauvaises habitudes, pour se débarrasser de mauvaises habitudes. Mais on le fait pour nous-mêmes ou on le fait pour les autres ? Les habitudes, le but des habitudes, c'est le but, en fait, c'est les actions qu'on pose pour atteindre un certain objectif dans la vie. Tout par-delà. Quels sont les objectifs qu'on a ? Et normalement, on doit avoir des objectifs nobles, parce qu'il y en a qui ont des objectifs assez tordus quand même, excusez-moi de le dire. Mais on est d'abord censé avoir des objectifs assez nobles, des objectifs qui sont, je vais dire, viables, valables pour notre environnement, pour notre épanouissement, pour notre développement, pour la joie, pour l'épanouissement de notre famille, pour l'évolution de notre société. Voilà des objectifs qu'on doit avoir. Et quand ça s'est déterminé, on est censé maintenant mener un ensemble d'actions pour aller vers cet objectif-là. Et c'est là maintenant qu'on détermine, est-ce que ce qu'on est en train de faire, l'ensemble des choses qu'on fait, nous rapprochent de cet objectif-là ou nous éloignent ? Par exemple, si on a un objectif à atteindre, on peut faire des choses, par exemple, qui peuvent dégrader notre santé. Là, on risque de ne pas atteindre notre but. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, bien sûr, ça part de nous, mais il faut considérer ces éléments-là aussi. Voilà. Il faut considérer ces éléments-là. Voilà. D'accord. Parce que là, on arrive, j'aimerais bien qu'on puisse énumérer certaines mauvaises habitudes pour que le public puisse se retrouver. Mais ça m'amène à vous parler d'un cas, par exemple, un acteur à qui on demande de prendre du poids, à qui on demande de fréquenter, par exemple, le milieu de la prostitution, à qui on demande de faire un peu de fumette parce qu'il doit camper un rôle de cette caricature-là. Et souvent, ils ont du mal à sortir. Oui, c'est qu'ils n'ont pas l'astuce. Toutes les habitudes peuvent, je veux dire, s'abandonner. On peut s'en débarrasser. Voilà. Il y a des stratégies, peut-être que je n'en parlerai vers la fin. Il y a des moyens de s'en sortir. Voilà. Donc, ce n'est vraiment pas une tragédie d'avoir des habitudes. D'accord. Voilà. On les a acquises. On peut aussi s'en débarrasser. C'est clair. Ça, il faut avoir cette assurance-là. Dans le cas de monsieur qui, par exemple, est au cinéma, on l'a aussi, bien sûr, peut-être que la cause du film, il va le faire. Mais après, il y a des moyens pour en sortir. Peut-être qu'il n'avait pas ces moyens-là ou peut-être qu'il n'a plus plaisir, en fait, à la chose et il n'avait pas suffisamment de détermination. Parce qu'encore, il faut de la détermination pour en sortir. Il faut vraiment beaucoup de volonté pour dire, bon, ok, non, ça, ça suffit, ça me cause beaucoup d'ennuis, il faut que j'en saute. En fait, c'est à ça qu'on va arriver. C'est-à-dire, comment prendre les décisions au moment opportun pour sortir des mauvaises habitudes. Maintenant, quand on doit les classer des mauvaises habitudes, est-ce que quelqu'un qui se réveille tard tous les jours, c'est une mauvaise habitude, est-ce que quelqu'un qui ne prend pas l'habitude de saluer, quand il arrive à un endroit, il arrive et puis, dis-moi, est-ce que ça, c'est une mauvaise... Qu'est-ce qu'on appelle mauvaise habitude avec des exemples concrets ? Bon, je pense qu'il y a quand même des notions de base, des règles de vie en société, d'abord, qu'il faut analyser. Parce que ça aussi, ça devient un peu comme... c'est ce qui nous permet d'évaluer, en fait, si ce qu'on fait est bien ou ce n'est pas bien. Il y a des règles de vie en société. Par exemple, le cas que vous venez de prendre, quelqu'un qui ne se salue pas, c'est clair que ça va causer des gènes. Vous voyez ? Et donc, ça, ce n'est pas bien. Voilà. Quelqu'un qui s'élève tard, par exemple, quelqu'un qui s'élève tard, il aura des problèmes dans sa vie professionnelle. Parce que si l'évite tard, ça vous amène à aller en retard au travail ou bien après, si on vous confie des responsabilités, vous ne pourrez jamais les faire à temps. Ça peut causer des problèmes. Je veux dire, tant que ça pose des problèmes, ça devient des mauvaises habitudes. D'accord. Quelqu'un qui ment, pour ne pas... sa femme est toujours inquiète, par exemple, dès qu'il... tu es où, tu es où, tu rentres à quelle heure ? Fais attention, à la route. Oui, oui, je suis juste à côté, je suis chez le moment. Par exemple, il ment en se disant qu'au moins elle sera soulagée. C'est une mauvaise habitude ? C'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude parce que ça va causer un problème plus tard. Voilà pourquoi j'ai dit... en fait, là, peut-être que je n'en ai pas parlé, mais les mauvaises habitudes, ils ne sont pas tous, je vais dire, automatiquement destructrices. Il y en a qui ont des effets automatiques, il y en a qui ont des effets progressifs, et il y en a, par exemple, qui n'ont même pas d'effets négatifs, mais par exemple, qui peuvent être préjudiciables. Vous voyez, par exemple, celui qui s'élève tard, ça n'a pas d'effets négatifs en tant que tel, ça ne détruit personne, ça ne détruit pas, ça ne détruit personne autour de lui. Mais ça peut lui être préjudiciable, par exemple, dans sa carrière. Vous voyez. Donc, il faut comprendre tous ces éléments de mauvaise habitude. Par exemple, il y a des mauvaises habitudes d'action, il y a des mauvaises habitudes d'inaction. Voilà. Action, c'est ce que vous faites. Inaction, c'est ce que vous ne faites pas. Par exemple, le fait de ne pas faire son lit le matin, c'est une mauvaise habitude d'inaction. Vous devez faire votre lit le matin quand vous lévez, vous ne le faites pas. C'est une mauvaise habitude, mais vous n'avez pas fait quelque chose. Au contraire, il y a quelque chose que vous aurez dû faire que vous n'avez pas fait. Donc, il y a vraiment pas mal d'éléments comme ça dans la question des mauvaises habitudes qu'il faut vraiment déceler, identifier et puis maintenant traiter avec. D'accord. Disons, si on devait résumer, quelles sont les dix mauvaises habitudes les plus répandues ? Le retard. Le retard. Manger beaucoup de sucre. Ah oui. Manger beaucoup de sucre, manger beaucoup de sel aussi. Domita. Voilà. Il y a quoi encore ? On est à quatre en ce moment. On est à quatre. Ça suffit ou oui, on peut continuer ? On peut continuer, on peut continuer. D'accord. Il y a par exemple... Le retard, le sucre, le sel, Domita. La cigarette. La cigarette, ça fait sec. Voilà. Bon, la boisson encore, ça fait sucre. Oui, beaucoup d'alcool. J'ai parlé déjà du retard, non ? Oui. Le mensonge ? Le mensonge, bien sûr. Le vol ? Le vol, c'est une mauvaise habitude. Ça, mais c'est trop évident, quoi. C'est trop évident. La loi même condamne. Voilà. Vraiment, il y en a vraiment une foule de mauvaises habitudes. La colère ? La colère, oui. C'est une mauvaise habitude. Oui. Et la colère, souvent, je dirais, la colère inexpliquée ou la colère sans raison. Parce que la colère, c'est qu'il faut savoir certains sentiments qui font partie de l'être humain, mais il faut savoir en tout cas l'exprimer. Voilà. Il y a ce qu'on appelle des colères positives. Il y a des bonnes colères. Voilà. Vous pouvez vous fâcher, mettre en colère pour une cause noble parce que vous voyez de l'injustice, vous mettez en colère. Et là, c'est une bonne colère. Voilà. Mais je veux dire, les colères impulsives, par-ci, par-là, et là, ce n'est pas de bonnes habitudes. Vous savez qui je suis ? Oui, j'ai plein de choses. Bon, ce n'est pas nécessaire. Donc, les habitudes, il y en a vraiment une foule. Il y en a une foule. Et on ne va pas finir de les citer. Et ça date, en fait, à chaque situation. Mais déjà, on a donné neuf exemples. Mais ces neuf exemples, déjà, sont très nets. En ce qui concerne la majorité d'entre nous, le dormir tard, être en retard, être en retard, ça va ensemble, généralement. Bien sûr. Dans le dormir tard, être en retard, le sel, le sucre, l'alcool, la cigarette, le mensonge, le vol, la colère, par exemple. Effectivement. C'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver dans ce canneval-là. Maintenant, dernière question, la plus cruciale, c'est comment on en sort ? D'accord. Déjà, ce qu'il faut faire, il faut déjà réaliser. Voilà. Comme je l'ai fait, moi, j'ai dit, j'ai des mauvaises habitudes. Bien sûr, j'enseigne aux gens à se débrasser des mauvaises habitudes, mais j'en ai. Déjà, il faut… Donnez-moi la pire de vos mauvaises habitudes. Par exemple, je ne suis pas suffisamment direct. J'ai vraiment du mal à blesser les gens et du coup, ça me cause souvent des soucis. Vous êtes diplomate ? Quand on me demande un service, je suis diplomate, mais souvent, ça me cause souvent des ennuis. D'accord. Voilà. Et là, je suis vraiment en train de travailler là-dessus. Il y a des personnes qui sont vraiment assez spécialisées pour dire non. Par exemple, mon épouse, elle, vraiment, c'est facile avec elle. Mais moi, c'est différent. Je n'arrive pas à dire comme ça, ouvertement. Voilà. Vraiment, je ménage beaucoup la susceptibilité des gens et souvent, ça me cause, ça me coince après. Voilà. Souvent, vous ne dites pas la vérité à la personne et après, vous vous retrouvez coincé parce que vous n'avez pas envie de parler. Donc, moi, c'est une mauvaise habitudes que j'ai aussi. Voilà. D'accord. À quoi je travaille ? Oui. Non, ça veut dire que le travail est long, en fait. Oui, c'est progressif, ça prend du temps et ça demande vraiment beaucoup de détermination, de courage et de discipline aussi. Voilà. Mais j'ai des stratégies, c'est-à-dire que je vais progressivement. Il y en a sur lesquels je travaille en ce moment. Il y en a que je donne le temps. Le but, ce n'est pas de venir changer brusquement parce qu'après, quand on essaie de changer brusquement, ça peut nous causer des malaises psychosomatiques même. Et puis, ça peut revenir aussi. Ça peut revenir, effectivement. Et le problème que les gens ont, en fait, ils se donnent des habitudes en fonction de leur réalité. Et ça, ça peut être un piège. Par exemple, quelqu'un qui ne travaille pas, il se dit, c'est normal de se lever, parce que je n'ai rien à faire. On ne se donne pas, nos habitudes ne sont pas, on ne se donne pas des habitudes par rapport à nos réalités actuelles. On se donne des habitudes par rapport au futur qu'on veut embrasser. Vous voyez. Mais des fois, quand on le fait, on passe au fou. Moi, je me souviens que les gens rigolaient. Il y a un monsieur qui se mettait en costume et puis qui réjontait la circulation. Et quand on lui demande pourquoi il le fait, il dit, parce qu'il se projette. Bien sûr. Mais on le prenait pour un barjou aussi. C'est ce qui est normal. Bien sûr, moi, je dirais les barjou, peut-être c'est ceux qui le traitaient de barjou. Qui le sont vraiment. Oui, parce que je pense que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Il faut se préparer chaque fois pour son lendemain. C'est vraiment de la sagesse, quoi. Par exemple, un homme qui a l'habitude de rester tard, d'ailleurs, et s'il sait qu'il doit se marier dans un an, il doit commencer à changer ses habitudes maintenant, parce qu'après, si on est dans le foyer avec ses habitudes, ça va causer des soucis dans le foyer, vous voyez. Donc, il ne faut pas se donner des habitudes sur la base de, non, aujourd'hui, je n'ai pas ceci, je n'ai pas telle contrainte. Il faut voir le futur. Et ça, encore, c'est une notion de vision, parce que beaucoup de personnes n'ont pas de vision. Donc, du coup, elles vivent le jour, le jour, au jour, le jour. Leur vie, c'est le jour, le jour. Ça veut dire, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? Il faut penser à demain. On vient aujourd'hui, puis demain, Dieu est grand. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas pris l'habitude de se lever tôt, demain, quand il arrive dans un travail, où il lui impose de se lever tôt, il aura des difficultés. Tout à fait. Et s'il n'a pas vraiment la capacité de changer, et s'il essaie de changer, même brusquement, ça peut lui causer des soucis de santé. Ça, ça arrive. Ça arrive. Voilà. Alors, il reste deux minutes chrono. Quelle est la recette, la formule magique pour changer les habits ? Déjà, il faut analyser, il faut faire un check-up, c'est-à-dire analyser la liste des mauvaises habitudes qu'on a. Quand ça s'est fait, après, il faut faire ce qu'on appelle éviter l'élément déclencheur, parce que chaque habitude aussi est déclenchée par quelque chose. Vous voyez, chaque habitude a un élément déclencheur. Et quand on analyse, on détermine l'élément déclencheur, on l'évite au maximum. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut éviter l'élément déclencheur. L'élément déclencheur. Qu'est-ce qui provoque cette habitude ? Qu'est-ce qui m'amène à avoir cette habitude ? Maintenant, où ça peut être difficile, c'est quand vraiment cet élément déclencheur-là et si c'est vraiment le fruit d'un désir, d'une impulsion, là, ça demande encore un travail beaucoup plus courriel. Quelqu'un qui est au chômage, qui n'a rien à faire, justement, donc, parce qu'il est au chômage, pourquoi est-ce qu'il va se réveiller très tôt ? Oui, bien sûr, il prépare son avenir. Il doit se lever tôt parce que bientôt, il est appelé à travailler. À moins qu'il ne se peut pas travailler, il est appelé à travailler. Donc, il doit se lever tôt. Et puis, s'assoir. Oui, non, pas s'assoir, juste, il doit même travailler, faire des recherches. Peut-être, pourquoi pas, élaborer un projet. Il faut qu'il soit actif. Voilà, il faut qu'il soit actif, trouver quelque chose à faire. Pourquoi ne même pas rejoindre une communauté, une association pour donner ce service de bénévolat, pourquoi pas. Voilà. Donc, il faut éviter l'élément déclencheur, comme j'ai dit. Si c'est quelque chose qui nous amène à faire la chose, on évite. D'accord. Après, il faut se donner de nouvelles habitudes. Voilà, à ce niveau-là, ce que je veux dire, c'est que une action répétée, au bout de trois semaines, devient une habitude. Voilà comment on change les habitudes. Au bout de trois semaines, si vous répétez quelque chose, vous allez finir par faire la chose de façon naturelle. OK. Donc, ce qu'il faut faire, on se donne de nouvelles habitudes, opposées aux habitudes qu'on avait. Et on se dit, bon, ça, il faut que je respecte ça pendant au moins trois semaines. Ça ne sera pas évident, c'est sûr, mais là, ça nous demande vraiment beaucoup de discipline. Mais au moins, on a une notion de deadline, c'est important. Voilà, bien sûr. Parce que quand on essaie, on essaie, on ne sait pas jusqu'à quand. Mais au moins, le fait de savoir qu'au bout de trois semaines, ça devient... Au bout de 21 jours, c'est bon. Voilà. Au bout de 21 jours, et ceux qui l'ont fait, ont expérimenté que... Et il y en a même qui expérimentent ça, même avant. Il y en a qui n'atteignent même pas 21 jours. Au bout de 10 jours, ça change. Et pourquoi vous êtes toujours aussi diplomate, alors ? Je n'ai pas encore trouvé la stratégie. Pour aller voir 21 jours ? Voilà. Non, non, je n'ai pas encore trouvé la stratégie pour parler aux gens. En fait, là, moi, je suis vraiment en train de trouver vraiment la manière de le faire. Ça me met même mal à l'aise de blesser les gens. Donc, je suis vraiment assez... Voilà. D'accord. Votre mot de sang et puis un téléphone ? Ben, voilà, et les mauvaises habitudes sont préjudiciables pour notre avenir et il faut les changer. Voilà. Avec les astuces qu'on a données, il faut les essayer pour commencer à les changer. Et bon, pour finir, je vais donner mon numéro de téléphone 0915 58 79. On peut reprendre, s'il vous plaît ? 0915 58 79. Monsieur Serge, c'est avec moi, je vous remercie. Merci à vous aussi. Je vous en prie. Magique Système est notre choix magical et nous recevons nos décisions. Magique Système est notre choix magique.